Les premières commignantes sont une apathéose en tulle, à retrouver son âme crédule et ses lèvres d'alors si puniantes. Quel souvenir pour la femme se revoit à travers les années, telle qu'une petite mariée, mais le pastel n'est plus ressemblant et se fâne. Un voile aux cheveux, comme un imbe, et toute blancheur, la robe et les mules, et les gants et aussi les guimpes, croisant des plis sur les poitrines nulles. Seule la bouche était rouge, du rouge d'une fleur de géranium, derrière un rideau de couvent qui bouge, à surtout réentendre encore l'harmonium. Cela se répandait comme une eau, une eau tiède où on était des cygnes, et des îles de mousseline et de pâles fanaux. Cela s'étalait sans fin, cette eau du clavier élargie, inoubliable instant divin, et le baiser sur la bouche de l'hostie. Ce fut comme un grand baiser blanc, comme un baiser reçu en rêve, comme un céleste attouchement, comme les lèvres de la lune sur les lèvres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501